Les bombardements contre Corassan auraient eu également pour objectif de tuer cet agent français qui s'était retourné. Alors Corassan, à proprement parler, ce n'est pas un groupe de combattants en Syrie, c'est une branche d'Al-Qaïda qui recrute des combattants étrangers munis de passeports occidentaux dans le but de les envoyer in fine commettre des attentats dans leur pays, la France ou les Etats-Unis. D'après cet article, et c'est évidemment des informations qu'ils font considérer avec prudence, il s'agit aujourd'hui d'un grand motif d'inquiétude, c'est une hypothèse pour la DGSE parce qu'il a une culture des connaissances occidentales précises, notamment en matière d'explosifs, de banniements des armes, et qu'il mettrait dès à présent au service du djihadisme international. Encore une fois, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, peut-être que la DGSE aurait pu utiliser cet agent endormant justement pour mener ce français à cette cellule Corassan qui était située à Alep, et cela vient recouper des informations que j'ai obtenues de mes sources et qui disent et qui m'ont affirmé que si les Américains ont frappé le 23 septembre dernier ce groupe Corassan à Alep, c'est sur la foi du renseignement français.